Tu es dans la porêt, pas de jaguar, toi tu es Yajirobe et tu n'as pas de technique Biakugan je peux voir qu'ils n'ont aucune sagesse, j'ai la coiffe, presby Let's go, petit défi, petit défi, allez ça part Let's go, petit défi, on attend que les gens arrivent On va commencer par ça Au passage vu qu'on va être reconfiné et que j'ai des potes qui taffent à carrefour, NDR sont déjà en PLS, même les gens revident le PQ Je pense dans une boîte de produits d'hygiène et entre autres il y a du PQ donc je sais qu'on en a en stock, il n'y a pas de soucis de ce côté là Mais ouais c'est sûr que là niveau course il va falloir faire très très vite Ils annoncent ça à 20h30, ça ne m'étonnerait même pas que les gens prennent leur voiture maintenant Et se cassent direct vers les courses Enfin bon 3HT, 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 bravo Bravo ça, la meilleure promo Mais je vais faire un commerce de ça, je vais faire un commerce de PQ Ah déjà, putain J'ai déjà plus de PO Ouais mais j'avais pas vu, t'avais le renvoi de source 6 Hop Hop là Ouh bébé C'est 4PM max Allez, on va essayer en voler de E Oh ! J'envole pas, je t'envole à toi 490, j'envole pas au Doppel K80 C'est pas un peu faible les FK en PVP ? Oh, c'est limite limite Mais ça va, ça passe des choix correctement FK en PVP sur Dofus Retro C'est la pire classe du jeu Après j'ai le commerce que tu as touché ta jette normale Ouais bah bon C'est claqué au sol, salut Ochoï Yo, salut Petit défi, on atteint que les gens se pointent Et après on fera le petit reveal des compositions d'équipe Ce que je vais faire, c'est que tout simplement Il n'y a pas vraiment de jeu ou quoi que ce soit Je vais simplement les noter dans le Discord En vous disant ce que c'est Je les ai notés sur mon téléphone Comme ça on verra tout ça Ensemble Bon, ça suffit ou d'un moment ? Bon sinon on en parle des manques d'Exo-Gladia Là, hop hop hop, les formeurs d'Ezo se bougent le cul Oh, la baguette rel Allez Pourquoi le jeu est en anglais ? Eh bien parce que je parle anglais Donc ça ne me dérange pas Oh, le moins de PA Ochoï ne stream plus parce qu'il n'est plus trop trop dispo pour stream Malheureusement Mais on fait tourner, c'est pas très grave Fort bien Ça va tes glyphes à la con Ah mais snapper, t'inquiète pas Je vais passer 15h par jour sur le PC Ça va stream 15h par jour Tu vas voir, je vais raconter Avec le reconfinement, il y aura du temps Effectivement Tu fais des tournois espagnols toi Tu fais le Goulteratminator toi C'est insane Ouais, ouais, c'est insane Mais enfin bon Putain, ça marche pas, j'oublie tout le temps que ça marche pas Ça me casse les couilles Ah je savais pas Tiens, tu vois, j'apprends un truc Ça me casse les couilles Yo, Devil Icarus On en parle du Feka Salut Devil On en parle du FAS qui gagne Ouais, non mais en fait, je ne suis pas joueur PVP Donc je ne sais pas comment on joue correctement En fait, je suis nul à chier au jeu les gars Mais ouais, voilà, il suffit de me taper Tu viens de trouver la solution Il suffit de me taper Ah mais c'est vrai que j'ai un stuff PVP Mais je ne PVP pas Euh, bien Tu vas refaire boomerang perfide ou ? On va éviter quand même Oh putain, bisou Putain, ça marche même pas ça Je peux rien faire Vix, si tu perds contre Luxe, t'es bad du stuff Ohlala, donnez un peu de crédit à mon Feka, je vous en supplie Je l'ai tellement investi dans ce putain de perso Secours Gros rox aussi énervé J'avoue Un Feka 200 en plus Déjà, je vous fais casse, pas de sa faute Mais vraiment, je ne sais pas du tout jouer en PVP Donc je ne connais pas les moves J'ai un stuff basique MDR défense Luxe Ça va non ? Ça va Oh bah d'accord Oh les Yes I Oh putain Depuis le début du match, je t'ai tapé deux coups de cac Bah c'est ton doppel qui a fait les dégâts Et toi un petit peu, voilà Le gros rox du doppel aussi Bah ouais J'ai pas l'habitude de jouer doppelkra Oh putain Ah les gros match-up Doppelkraut Mais va là-bas, mais tire là-bas Oh et toi va dans les glyphes Allez Ça fait mal Tu crois que tu es gros ou quoi ? Tu ne peux plus taper ma carotte Ouais bah écoute Ouais Voilà le doppel Là t'es un peu intelligent Voilà C'est ça qu'on veut Moins de pa Vas-y bah oui Vas-y Allez Va te soigner Finis-le pas Bon bah finis-le Oh là j'ai 999 HP quoi Bah c'est terminé hein GG Bah GG hein C'est mon premier PVP que je gagne de ma vie Ça va c'était contre la pire place du jeu Ah si j'avais gagné contre l'Ecaflip qui nous avait agressé Ok alors D'accord je vais pas taper au courant Ouais par contre je vais éviter de montrer les messages de ma copine sur Discord On est confiné Alors hop 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 Paf Voici les équipes inscrites Alors on va commencer par la fin Je les ai noté sur mon tel je vais ouvrir évidemment le document texte de mon téléphone sinon je m'en souviens pas par coeur alors compo G.O.E alors nous avons Guild of Herats qui vont jouer Xelor et Pandawa donc Ottawa ne jouera pas son sacré il va jouer son Xelor c'est quoi déjà les bails ? c'est comme ça Ottawa est un Xelor et son Gluglu qui va sans doute jouer son panda son panda il fait tellement mal j'ai réussi à le battre une fois avec mon Feka sur genre Defight ah bon il y a des gens de ma guilde qui s'inscrivent c'est Isoca et Skynex c'est qui lui ? et bien je ne sais pas ah d'accord ok la brigade du Valhalla qui vont jouer Xelor et Ekaflip Ekaflip et Xel compoterait il y a pas mal d'Ekaflip donc c'est Isoca qui jouera son Ekaflip j'ose imaginer et Skynex qui jouera Xelor je ne sais pas si c'est un Xelor femelle ou mâle nous verrons c'est un Xelor mal ok je t'assure des villes si YZ gagne je fais un don de 100 millions de kamas aux vainqueurs on fait comme ça ? si la team, la brigade du Valhalla gagne 100 millions de kamas aux vainqueurs et ça vous pouvez clipper ok nous avons ensuite Nostalgie Rétro qui malheureusement n'ont pas eu le temps de monter la classe qu'ils voulaient et donc ils vont jouer Ekaflip sur Zangover et Kra sur El Piupo donc pas de classe pilier et Kra peut-être que ça peut faire des gros gros dégâts de très très gros dégâts non mais très bien YZ 100 millions 100 millions si tu gagnes t'as pas 100 M Vic si si je les 100 millions lance un petit échange alors vas-y merde ça y est voilà ça y est les gens ils vont péter un plomb là yes bien vu je les ai je les ai s'ils gagnent je mets 100 millions voilà tu me fais un nom t'as pas participé des villes malheureusement alors au niveau de Fighters si vous ne connaissez pas et bien c'est parce que ce sont des Hispaniques qui se sont inscrits qui ont fait je crois je crois qu'ils sont allés jusqu'en finale du Goulter Hats Minator et donc Flover Biotto qui jouera son Nosa Modas qui fait d'ailleurs du PVP avec son Nosa PVP Opti ah ouais et Mini Dieguito qui va jouer attends j'allume mon téléphone je crois qu'il va jouer un Pandawa tout à fait Ossa Panda tout à fait c'était la compo c'était la compo de Cosa Nostra au dernier tournoi de V2 qui ont terminé quatrième j'aurais dû m'inscrire avec lui on aurait bien rigolé à défaut de gagner ouais grave des villes alors nous avons ensuite Platinum Crew avec Tiffé et Totoro qui sont des potes hier et là moi qui ont accepté de participer au tournoi pour nous faire une petite équipe supplémentaire et qui donc vont jouer des persos que je vais leur prêter donc pas d'inquiétude si vous voyez des luxe machin luxe machin de toute façon vous verrez bien que je serai au commentaire donc ce ne sera pas évidemment moi qui vais jouer ces personnages Tiffé qui va jouer Kras ah ton Kras ok et Totoro qui va jouer mon Xelor oh Kras Xelor ça peut être ça en dégâts c'est comme le Kras le Xel en soi ne va pas faire énormément de dégâts mais le Kras le Kras il va taper c'est mon Kras ouais non mais on le connait même le Xelor ça dépend comment il le place s'il place le drapeau belge à côté t'aurais pu mettre un autre drapeau mais bon on va éviter de le dire celui là il m'a dit je crois mais je si si il l'a dit mais je l'ai pas trouvé en fait sur sur Discord le belge alors et nous au Soms du coup avec Eliandre on va jouer Pandawa et Eniripsa je l'attendais celle là hop là donc Eliandre qui jouera son panda et moi qui vais jouer mon Eniripsa comme au dernier 2v2 d'ailleurs comme au dernier 2v2 j'avais joué un Eni Dag Meloro Full Arnage c'est possible ouais effectivement ah non mais ça pourrait faire on l'a très bien vu que ça faisait des gros gros dégâts ça fait des très gros dégâts effectivement effectivement mais j'avoue que si j'ai pas le mode le mode full Intel qui me fait dépasser les 1000 je vais peut-être pas je vais peut-être pas passer sur des Meloro nous verrons nous verrons voilà donc voici pour les compositions d'équipe vous pouvez bien sûr tout retrouver sur notre Discord on va faire un petit récapitulatif du tournoi du coup je vais sortir le petit bracket qui a du coup été actualisé bien évidemment il n'y a plus il n'y a plus les il n'y a plus les les points d'exclamation il n'y a plus les points d'exclamation comment ça mais tu sais merde dans la quand t'écris il n'y a plus les points d'exclamation Discord ou points d'exclamation Youtube ou quelque chose ah je crois que je ne sais pas si on l'avait setup ça je ne sais pas si ces commandes là je le mettais avant ah ouais bon dans tous les cas le Discord et le Youtube on les avait juste en dessous de toute façon au pire regardez hop là invite people voilà on va créer un nouveau lien on va copier ce lien on va faire coller dans le chat et paf aucun problème là dessus il n'y a plus de musique je vais faire un match PVP contre enfin bah écoutez je vais faire un petit récap je viens de respecter votre match à la fin petit récap évidemment pour ceux qui nous écoutent voici l'arbre du tournoi si vous ne savez pas pourquoi il y a marqué buy et buy 2 c'est tout simplement parce que le buy c'est considéré comme une équipe qui ne joue pas nous avons 6 équipes qui participent dans ce tournoi et pour faire un arbre cohérent j'ai préféré ajouter 2 équipes fantômes donc parce que sinon ça nous faisait passer direct au deuxième tour donc en soi c'est toujours ce qui se passe mais en fait c'est surtout pour que ce soit un peu plus lisible pour tout le monde donc voici les premiers matchs en fait dès maintenant vu que les équipes sont définies dès maintenant les capitaines de chaque équipe peuvent contacter les autres capitaines dans le canal de discord approprié ou par message privé évidemment afin d'organiser leur match donc pour ce qui est de Guild of Erats si les participants enfin si les si le capitaine ou le coéquipier sont sur le live en train de nous écouter fighters malheureusement ils n'ont pas discord donc n'hésitez pas à passer par moi pour me demander à me dire vos disponibilités que je pourrais leur transférer voilà salut Aïd salut Aïd je viendrai évidemment vous MP pour vous demander les infos nécessaires on attend encore la cotise d'ailleurs de Guild of Erats c'est la dernière équipe qui n'a pas encore réglé sa cotisation tout le reste c'est fait donc voilà n'hésitez pas à commencer à prévoir vos matchs pour Fighters je leur transmettrai toutes les infos et donc contactez-moi pour leur balancer les infos pour commencer à prévoir vos dates de match en ce qui concerne le cash prize du coup j'avais annoncé un chiffre qui n'a pas été atteint évidemment parce que nous n'avons pas eu 16 équipes mais 6 donc évidemment il y a moins de cash prize nous avons 12 millions de prix d'entrée plus les 53 millions déjà présents dans le cash prize donc ça fera un total de 65 millions de kamas à gagner pour ce tournoi qui se répartira entre les deux premières équipes la deuxième équipe obtiendra 22 millions de kamas à diviser par 2 évidemment ou le capitaine prend tout je ne sais pas ça vous débrouille entre vous et la première équipe qui partira avec 43 millions de kamas voilà voilà et bien écoutez je crois que j'ai fait le tour je vais donc aller spectate ce petit défi n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez en attendant on va voir comment ça se passe pour la cotise on passe par moi alors sans gluten sans gluten qui joue avec je ne me rappelle plus déjà c'est compliqué sans gluten qui joue avec ah oui avec ottawa et oui tout à fait pour la cotisation du coup on passe par moi sans gluten je t'envoie la pose où on est hop là on est ici map caché donc je ne sais pas si tu connais la pose il faut cliquer juste à côté de l'armoire salut omeska salut omeska bienvenue yopf non non vas-y moi je veux bien le défier vas-y challenge challenge ah mais merde quoi j'avais pas mon chapignon je reste pas en coiffure pour TK forcément ah ouais lui il est fou il se met là je me mets là c'est mort allez j'ai fait le niquer avec oh la il est en 16-7 ok il joue à la steak mais faut pas le dire non bah je me doute c'est un ioption il a une 6-6 déjà pas une 7-7 ok euh bien alors effectivement ça ne me laisse que peu d'options oh Zeph ton chapeau bah avec 10% de raison plus et 50 d'agile de 20% et tout je t'aurais fumé YZ je t'aurais fumé ah bah GG ça yes il va essayer de me mettre un coup d'Aztec à travers l'Imu ouais ouais au cas où ça va plus de 1500 ah bah c'est YZ après faut pas trop lui en demander il est belge oh non oh ça c'est pas bon gentil ça pour les belges on va mettre l'armure terre je sais pas si ça va changer grand chose euh bah vous pouvez voir mon élément de cac et mon cac donc c'est un stuff en baguette rel R là que j'ai mis pour ce combat mais je ne dispose évidemment pas que de ça ouais le souffle un coup d'Aztec ça va faire mal mais j'encaisse de loin ouais salut sangluten salut sangluten oui oui tu peux dire nul à chier directement il n'y a pas de problème je le prendrais pas mal 1738 ça fait beaucoup là non ça fait beaucoup là non alors je fous le corps en correction il n'y a plus de lier ok du coup je vais faire des PA ou non des PM pas ouf c'est FK ah nice oh bah il a esquivé les 4 CR lui par contre il esquive d'accord ok donc apparemment il comprend pas du tout le principe de la classe j'ai l'impression c'est pas ce que c'est un FK qu'est ce que c'est qu'un FK je ne comprends pas on va tenter on sait jamais dommage voilà hop là ah non c'est c'est Ease c'est pas de sa faute Joseph un peu en vérité bah oui non mais bon on s'en fout c'est pour le film d'accord il y va il y va il va retenter t'es ah d'accord j'ai compris son plan de jeu bien sûr c'est son état normal ah ouais merde là faut que je le tue maintenant là c'est chaud non tu peux pas de toute façon 3 coups de baguette ah oui il est trêve mais non il est encore sous trêve bah bouclier FK et puis voilà et puis voilà effectivement oh putain il t'eskiffe pas il t'eskiffe bien moi j'eskiffe pas un pet ouais t'aurais dû faire la technique de la mise en garde il est un peu con con ah ah oh yes aya c'est parti les gars bah t'es en mise en garde c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors comment faire on va faire ça t'as pas les mucs on va faire ça on va faire ça il l'a peut-être pas mec ça ah si voilà qu'il te met pas contre une tu devrais te mettre à ouais il va essayer ah joli bien vu oh là là il a 14 gg 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 allez viens on en refait un avec ah bon bah tu veux pas tant pis pour toi je gotote ok ok et bah écoutez les gars je crois qu'on a fait le tour si vous avez des questions de dernière minute n'hésitez pas à nous les poser bien sûr attend je vais regarder éventuellement je sais pas si ok je vois avec Ota et je reviens vers toi d'accord merci Ujiro pour le stream voilà qu'est-ce que je pourrais rajouter je sais pas trop le calendrier on peut montrer le calendrier effectivement là dessus voici le calendrier de l'événement donc le premier round à partir de la semaine prochaine à partir du 2 novembre les demi-finales du winner bracket et le loser round 2 donc là il y a deux rounds cette semaine là mais ne vous inquiétez pas puisque ce ne seront ce sera en fait ce ne sera pas les mêmes équipes qui vont jouer dans les deux rounds il y a les équipes du winner bracket et les équipes du loser bracket donc il n'y aura pas deux matchs par semaine c'est ça avec 6 équipes pour le coup on peut se permettre de vraiment être très relax en termes de match donc 9 novembre 15 novembre pour ces rounds les semi-losers à partir du 16 novembre etc et donc le tournoi se terminera sensiblement à la même date où il aurait dû se terminer avec 16 équipes si ce n'est que du coup les rounds seront beaucoup plus cool c'est à dire qu'il n'y aura pas de semaine où il n'y a personne qui devra faire deux matchs dans une semaine normalement après si vous voulez le faire parce que vous êtes en avance pourquoi pas il n'y a pas de problème là dessus mais a priori ce n'est pas nécessaire voilà et bien écoutez ça y est là pour le coup on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait présenter donc je pense que nous allons clôturer le live ici je vous remercie évidemment tous d'être venus c'est voilà c'était juste un petit live tranquille pour révéler les compos faire deux trois défis et puis puis voilà commencer ce tournoi là ça fait trois mois qu'on attend let's go j'espère qu'il y aura du temps libre sur les sur les les matchs avec le confinement ah oui bah oui logiquement logiquement il devrait y avoir un petit peu plus de 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 temps pour faire des matchs voilà écoutez merci à tous n'hésitez pas à rejoindre notre discord je vais relâcher le lien bien sûr dans le chat notre discord notre chaîne youtube hop là je vais coller ça on va aller sur l'internet bien sûr sur la toile youtube.com voilà on tape ça dans youtube je fais tout le dérouler pour vous voilà ensuite on clique là ensuite on clique sur s'abonner et mettre la cloche ok on n'oublie pas la cloche voilà je vous le remets dans le chat au cas où vous n'ayez pas vu merci à tous encore une fois d'être si présent c'est super cool 230 followers sur twitch 454 abonnés sur youtube ça continue à grimper et ça fait plaise oui voilà une info cool que je n'avais pas dite jusque là en tout cas en public on a eu la confirmation qu'on allait avoir toutes nos maps de match qui seront pacifiées par nazcan ou par en tout cas un administrateur Ankama donc je voulais les remercier pour cette action c'est super cool de leur part de s'investir là dessus et puis ça présage ça présage plein de bonnes choses pour la saison prochaine je pense quand tous les déboires de monocompte seront terminés voilà les déboires de monocompte les nouveaux donjons qui vont sortir vraisemblablement pour Noël tout ça quand tout ça se sera calmé j'imagine qu'ils auront peut-être un petit peu plus de temps à consacrer à l'animation d'événements sur les serveurs de jeu et donc c'est là qu'on espère pouvoir rentrer en jeu un petit peu plus un petit peu plus comment dans le vif du sujet on va dire parce que c'est vrai que là en plus si ça se reconfine personnellement je vais avoir pas mal de temps libre à dédier à Dofus pourquoi pas entre autres j'ai d'autres trucs à faire mais c'est vrai que c'est sûr que si on a le soutien d'Ankama si on a si eux mettent en place des actions s'ils se donnent des moyens d'entamer des choses et qu'ils peuvent éventuellement nous mettre en avant par la même occasion je vais pas rechigner et là dessus moi personnellement en tout cas je suis un gros bosseur quand il s'agit de ma passion et puis de voir que ça intéresse des gens qu'on a le soutien d'une boîte derrière les nuits blanches y'a pas de soucis ça passe donc n'hésitez pas voilà clin d'oeil clin d'oeil en tout cas merci à tous encore une fois et puis on se retrouve très vite pour le stream du premier match yes à bientôt j'espère des bisous à tous merci d'être venus et voilà on se retrouve le live non merci et bah voilà on va raid on va raid Vic allez sur la chaîne de Vic quand c'est terminé merci à tous des gros bisous passez une bonne soirée ciao ciao ciao